salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour le top 5 qui est en fait un triple top 10 est ce que c'est la première fois qu'on fait ça non c'est à peu près tout le temps pareil après tout le temps pareil exactement mais souvent on essaie de caler un top 5 dans le top 10 parce qu'à la base c'est un top 5 et là c'est vraiment un triple top 5 avec top 10 comme une une co donc qu'on a mélangé puisque c'était pas très pertinent de faire communer une co d'un côté top 10 et ra et top 10 des mythiques et c'était très dur à faire parce que le port level des cartes c'est pas qu'il est élevé mais en fait il est très lisse toutes les cartes toutes les rares toutes les mythiques les mythiques c'est un petit peu plus facile à ordonner mais mais les rares c'est vraiment très très dur de dégager vraiment seulement dira on aurait pu en parler facilement de vin mais après c'est plus un top c'est juste une revue spoiler et on en a déjà fait ça donc pour le coup voilà pour le coup on a on a que tu es par ci par là on expliquera certaines cartes leur présence et leur non présence bien évidemment à préciser que notre avis pour ceux qui ont déjà regardé un vidéo spoiler a changé sur certaines cartes donc c'est intéressant de voir ce top là même si vous avez regardé toutes nos vidéos et spoiler et qu'on a parlé de toutes les cartes d'extension quasiment puisqu'elles étaient quasi toutes révélées au moment on l'a fait la vidéo donc voilà petit pouce bleu anticipation confiance sur cette vidéo n'hésitez pas à partager aussi petit rappel aussi pour les peut-être les débutants qui regardent etc alors cette vidéo là les vidéos de top etc ça parle à tout le monde mais ça s'adresse pas forcément aux débutants spécifiquement puisque les débutants on conseille de regarder plutôt ce qui est des budgets les déclis directement et de commencer à bien apprendre à bien maîtriser le jeu les règles avant de regarder ce type de contenu du coup si on utilise des anglicismes si on compare à des cartes qu'on n'affiche pas etc désolé mais voilà c'est plutôt du contenu qui va parler aux gens qui qui jouent déjà un petit peu à magic donc restez vous êtes le bienvenu mais bien là s'il ya des termes que vous n'avez pas malheureusement c'est parce que c'est pas une vidéo qui sert forcément à vous et si vous avez besoin de comprendre certains mots qu'on explique on a des vidéos tuto notamment sur le lexique le vocabulaire etc sur notre chaîne youtube vous pouvez taper tuto lexique tuto vocabulaire je sais plus le nom exact sur youtube vous allez trouver facilement et du coup pour être mieux comprendre tout ce qu'on dit dans cette vidéo potentiellement en fait ce qui est extrêmement bien fait c'est que pour n'importe quel débutant on a une playlist dédiée sur youtube s'appelle la playlist tuto si vous allez dedans vous avez du contenu qui est dédié aux débutants tous les débutants et sont bienvenus sur nos vidéos en général mais il n'y aura pas d'efforts de vulgarisation parce qu'on a une audience qui n'est pas forcément débutante au global mais on vous oublie pas il y a une playlist dédiée pour vous exactement avant de commencer merci beaucoup au sponsor play my magic bazaar code valet pl 2020 toujours sur la boutique ça régale si vous l'utilisez ça nous soutient donc merci à ceux qui ont utilisé ou qui l'utiliseront valable une fois par an et une fois par contre donc attention voilà bientôt la fin de l'année il reste quatre mois mais voilà ça arrive merci à ceux qui l'ont utilisé ça nous soutient merci beaucoup est-ce qu'on part pour vous rappeler que demain soir pardon excuse moi je t'ai coupé non mais très important j'allais partir sur les cartes alors qu'il ya un truc à dire mais non on profite pour vous rappeler que demain soir nous ferons notre stream d'app et le stream d'app et valet pl vous savez qu'il n'y a plus d'accès anticipé pour les créateurs de contenu de la part de wizard mais mais que nenni ce n'est pas grave qu'importe nous on décide de mettre quand même de maintenir quand même ce stream d'app et qui est un rendez vous communautaire que vous appréciez que l'on apprécie on va pouvoir tester toutes les nouvelles synergies de construit de inistrad donc on se forcera évidemment à jouer les nouvelles cartes d'inistrad on vous présentera plein d'eclis très sympa ça sera un stream en duo en direct de chez pl on va passer un excellent moment c'est demain à partir de 19 heures sur notre chaîne twitch déroulé la description et vous serez directement redirigé sur notre chaîne twitch donc voilà ça va être un bon moment venez nous voir demain on va se régaler premier vrai stream de rentrée du coup bon même si on n'a pas arrêté stream de l'été mais là voilà la reprise en rotation c'est reparti on va juste régaler sa part sur le top 10 des communes un co directement paf alors il ya un petit peu de blanc tout autour c'est pas très très clean mais le problème du site qu'on utilise magic ville c'est que les cartes se barrer dans tous les sens il n'y en a pas une qu au même endroit du coup voilà c'est pour ça que c'est un peu moins propre que d'habitude sans d'or des secrets en dixième position pour un mal à bleu on a une 1 1 qui est une réédition du coup carte bien connue et très aimé en général des jaunes magic au début d'autres entretiens vous regardez la carte du dessus de bibliothèque vous pouvez la révéler si c'est une carte d'éphémoraux de rituel qui arrivaient de cette manière vous transformation dans un secret qui devient l'aberration en sectoïde une 3 de vol et du coup vous avez potentiellement une 3 de vol pour un c'est en dixième position alors que c'est quand même une carte qui a l'air assez puissante me direz vous parce qu'en fait il ya de très grandes chances qu'elle ne soit pas joué actuellement standard voir peut-être même qu'elle soit jamais joué en standard ça va dépendre des cartes les autres extensions mais à tester bien sûr on n'a pas la science infuse mais y'a pas assez de cartes en fait pour trigger son effet à coup sûr y'a même actuellement qu'une seule carte je crois qui est le choc qui est aussi dans ce top là s'amuser avec le feu qui permet de regarder la carte du dessus de votre bibliothèque d'appliquer le regard en éphémère et en fait s'il n'y a pas de carte pour trigger en fait c'est un pile ou face que vous lancez chaque tour parce qu'elle ne trigger vraiment que sur éphémère au rituel donc tout voulant toutes vos créatures aux artefacts aux planes walker ne trigger pas le sonneur des secrets et ça fait que la carte d'a souvent ça va rester une 1 1 pour un plusieurs tours si vous n'avez pas de chance et si vous la top deck et en les games c'est une carte de merde vous aurez jamais plus de 50% de chance de la retourner sans effet de manipulation de bibliothèque et voilà et donc pour le coup comme on n'a pas d'effet de manipulation de bibliothèque on n'a pas de pondeur on n'a pas de brainstorm dans le format standard et ben là où sont d'air de secret c'est une carte emblématique de magic en fait en standard c'est une carte qui est plutôt plutôt faible et d'ailleurs ça se compare bien avec le standard dans lequel elle a été édité on a eu une première moitié de standard dans lequel on avait jita xan prob et pondeur et des le verts a été un des meilleurs deck une deuxième moitié de standard après la rotation on n'avait plus ces cartes là et des le verts a été une carte complètement oublié qui n'a plus été joué elle n'est même pas joué dans des formats comme le moderne parce qu'on a moins d'effets cheffler on n'a pas de pondeur donc c'est très très peu de chance qu'on joue cette carte en standard cela dit on la met quand même dans le top parce que c'est une carte qui est emblématique qui est connue qui pourrait nous faire mentir mais en termes de statistiques de ratio mathématiques les cartes présentes sur les cinq extensions à la rotation ne brassent pas assez la bibliothèque pour pouvoir avoir une un pourcentage de chance de retourner le sondeur assez satisfaisant exactement et qu'on va parler de deck d'éleveur c'est selon le secret parce qu'en anglais c'est d'éleveur of secret ensuite petit top 9 cartes que j'avais pas vu du tout une petite infusion arcanique pour deux manins en éphémère vous regardez les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez révéler une carte d'éphémère ou de rituel parmi elle la mette dans votre main vous mettez le reste en dessous dans votre de votre bibliothèque dans un cadre aléatoire et ça le flashback pour 5 ça fait un petit peu impulsion qui est une carte emblématique de magic aussi sauf que là ça cible spécifiquement un éphémère ont un rituel à la différence de l'impulsion mais là l'avantage c'est que vous allez jouer ça dans un deck qui joue plein de spells évidemment on sait qu'en strict 7 on a beaucoup de bons spells l'isette ça vous permet de regarder jusque dans les quatre cartes donc il ya très peu de chances d'échouer tout simplement si jamais votre deck est bien construit et le petit upgrade à cette carte qui la rend intéressante c'est qu'elle a le flashback pour 5 donc ça sera plutôt une bonne carte aussi à recycler en late game pour aller trouver votre magma opus typiquement yep bonne petite carte ensuite on passe au loup-garou naturelise de kessig pour deux manas en gruel on a une deux deux humains et loup-garou avec un petit loup-ipou encore une fois à chaque fois qu'il attaque on ajoute un mana rouge ou un mana vert à notre mana pool et jusqu'à la fin du tour on ne perd pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent mais à la fin du tour vous le perdez vous le gardez pas pendant le tour d'adversaire et il se retourne en seigneur d'ulvenwald très très stylé dans cette version là 3 3 loup-garou qui donne aux autres loups et loup-garou plus un plus un et à chaque fois que le seigneur d'ulvenwald pendant attaque on ajoute un mal à rouge un mal à vert exactement le même effet que quand il est en humain et bien c'est très fort il se buff entre eux donc pas lui même mais si vous en avez plusieurs il se donne plus un plus un les uns aux autres à ne pas douter que ce sera joué dans les decks loup-garou qui seront grûle du coup ils vont faire office de l'ordre même si quand on joue loup-garou les lords c'est pas ce qu'il ya le plus important parce qu'il ya déjà de très bonnes stats mais ça permet de ne pas se faire dépasser par d'autres decks notamment peut-être des decks anges qui ont beaucoup de 4 4 ça ça permet de transformer vous loup-garou 3 3 4 4 c'est pas plutôt intéressant et c'est juste une bonne carte voilà ça permet d'accélérer dans arline potentiellement là je vais tour 3 si vous pouvez attaquer un peu free avec naturalis c'est encore mieux et puis puis voilà pas de grand chose d'autre à dire que ça c'est un tour de obligatoire des decks loup-garou voilà passons à un bon petit spell espoir volatiliser pour un mana bleu vous avez un éphémère qui renvoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire si la valeur de mana était inférieure ou égale à 3 vous pouvez appliquer le regard 1 alors le fait d'appliquer le regard 1 en éphémère ça vous permet à l'entretien de flipper votre delver au secret en tout cas d'avoir plus de chances de le flipper mais c'est voilà c'est une situation qui est extrêmement corner ça nécessite que votre adversaire il est lui aussi mis du bord autour 1 pour pouvoir appliquer le regard bon là c'est un petit effet un petit upgrade à la carte qu'il faut noter ça pourrait peut-être participer à synergiser avec sondeur des secrets en standard même si j'en doute un petit peu par contre ça reste une très très bonne carte de tempo et on sait qu'il ya des decks tempo qui ont déjà été montés avec les cartes qui ont été révélées d'innistrad que ça soit en isette que ça soit en mono bleu neigeux ou alors que ça soit en simic et je pense qu'espoir volatiliser bah c'est une bonne carte dans cet archétype là tout simplement c'est ça et quand vous ciblez un token du coup ça fera pas mal de value puisque vous tuez un token pour 1 et vous faites regard 1 c'est pas dégueu on a beaucoup de tokens dans le format donc c'est un upgrade en plus pour la carte c'est clair festivité du couchant excellente carte de deck contrôle et peut-être même de deck midrange contre aggro pour deux manas on a un rituel qui rappelle une carte qui existe déjà dont j'ai oublié le nom en fort qui tombe à pic exactement très drôle tiens je savais pas que c'était ça en français pour demain dans rituel si un adversaire a plus de points de vie que vous vous gagnez quatre points de vie s'il a plus de créatures que vous vous créez deux humains à 1 et s'il a plus de cartes en main vous piochez une carte et c'est pas un des trois effets qui déclenchent cd 3 si les trois sont remplis donc si votre adversaire il a plus de cartes en main que vous plus de points de vie et plus de créatures pour demain là vous avez 2 1 1 4 points de vie et vous piochez une carte c'est extrêmement fort quand vous avez les trois effets de rempli mais si nous en avait que deux c'est déjà très fort et contre aggro le dernier effet vous avez jamais le trigger quasiment par contre les deux premiers c'est très facile dès le tour 2 quasiment vous pouvez remplir les deux effets et si tour 2 vous faites festivité du couchant vous mettez deux bodies vous gagnez 4 p il est perdu aggro il est c'est très dur qu'ils reviennent de ça en fait ce qui est ce qui est rigolo c'est que renfort qui tombe à pic il y avait seulement le gain de pv et les tokens ça coûtait un mana de plus et c'était vraiment très très gore parce que tu gagnes ici pv et pas quatre par contre avec la dernière ligne de texte elle a été rajoutée par festivité du couchant je soupçonne que cette ligne de texte elle soit présente parce que les aggro du format c'est des decks loups-garou qui vont pas être forcément stoppés net par quatre pv et 2 1 1 parce que notamment une piétine et comme ils ont une capacité à piocher des cartes notamment avec leur carte à trois manas que l'on verra dans le top des rares peut-être que cette dernière ligne va se révéler quand même pertinente au final carrément et j'ai l'impression que voilà effectivement monorade il va perdre un stand sur cette carte là et loups-garou probablement pas donc le fait de piocher une petite carte en plus je trouve que la carte elle est bien designée pour le 7 dans lequel elle a dans le fait dans lequel elle est carrément et justement cette dernière ligne permettrait presque d'en voir main deck puisque du coup si aggro et midrange tu vas trigger facilement les effets ma compte contrôle tu vas aussi trigger facilement le dernier effet de qui est pour deux de piocher une carte après les deux autres effets sont plus dur à trigger mais sur c'est vraiment une carte qui est mort dans aucun match up du coup c'est une excellente carte de size passons à la jeune calotte de la mort avec un nom extrêmement drôle pour une excellente carte en plus alors un mana on a une 1 1 qui est une créature fungus au début de votre entretien vous meulez une carte puisqu'il ya au moins trois cartes de créatures dans votre cimetière vous transformez la jeune calotte de la mort et au début de votre entretien une fois qu'elle est retournée ça devient une 3-3 vous pouvez exiler une carte depuis un cimetière si cette si une carte de créatures a été exilé de cette manière vous mettez un marqueur plus un plus un sur l'énorme calotte de la mort parce qu'on passe de jeune calotte de la mort à énorme calotte de la mort et du coup en fait comme vous l'avez retourné en ayant des créatures dans le cimetière ça devrait pas être trop difficile qu'à chaque entretien vous lui rajoutez un marqueur dessus donc je sais pas exactement dans quoi on va jouer ça je suis pas persuadé que ça soit la meilleure carte du standard loin de là mais disons qu'il ya beaucoup de texte positif sur cette carte là pour ne pas la mentionner c'est ça et ça c'est une créature qui prend des marqueurs donc qui peut avoir un intérêt avec certaines autres cartes c'est une synergie donc vraiment je trouve que c'est super intéressant comme carte juste je sais pas où on la fou parce que le verre il joue les goirous ou les humains mais pas les calottes de la mort mais si jamais on y met un petit peu de noir et qu'on joue un peu avec le cimetière ou un sultaï voilà il peut se passer des choses bûchers funéraires cathartiques ça c'est une carte ça fait plaisir à temps en temps ils disent allez on régale ont fait une carte très forte et ben ça c'est une carte très forte pour demain là en éphémère on choisit l'un soit on affiche trois blessures une cible créature aux plans au coeur très bien soit on se défausse de jusqu'à jusqu'à pas forcément deux cartes mais jusqu'à deux cartes puis on pioche autour de cartes c'est trop bien c'est là c'est tellement polyvalent c'est une scène ça les des comme phoenix qui ont envie d'avoir des spells de gestion et en même temps des spells proactif pour leur plan de jeu et ben il se régale alors je sais pas ce serait jaune en phoenix mais c'est le type de deck qui adore voir ce genre de cartes éditées puisque ça vous permet de ne pas avoir des cartes étroites et puissantes mais d'avoir une carte polyvalente et puissante ouais c'est trop bien dans les formats éternels notamment les jeux combos comme storm ils vont se délecter d'une carte comme ça c'est comme tu le dis à la fois une interaction mais ça participe à ton plan de jeu proactif de storm et quoi ouais donc tu termes un archétype qui cherchait à jouer beaucoup de spell un peu seul dans son coin faire un petit peu un solitaire et quand tu es capable d'avoir un plan de jeu où tu joues au solitaire mais quand même gérer les créatures ton adversaire c'est quand même plutôt pas mal donc cette carte elle est particulièrement puissante et en plus on se paye le luxe de ne pas gérer qu'une créature mais aussi un pain de soccer les nouveaux spells dans magic sont plutôt pas mal quoi c'est très très bien sans être pété toi c'est juste bon bah maintenant le port level effectivement il est élevé sans être non plus démesuré et ça c'est très c'est très polyvalent c'est très s'amuser avec le feu c'est bien ça ouais on a s'amuser avec le feu un mana un éphémère s'amuser avec le feu inflige deux blessures à n'importe quelle cible et si un joueur a subi des blessures de cette manière eh ben vous appliquez le regard 1 qui vous permet de regarder la carte du dessus de votre bibliothèque et de la laisser au dessus alors de la mettre en dessous ça ça permettra de transformer automatiquement le sondeur des secrets à votre phase d'entretien il suffira de mettre s'amuser avec le feu dans la bouche de l'adversaire pour le coup c'est un petit upgrade à la carte globalement si on tient vraiment à faire fonctionner sondeur au-delà de ça on aura du mal à retourner cette carte mais sinon ça c'est juste un c'est juste un upgrade strict à une carte emblématique de magic qui s'appelait choc et qui pour un mana mettait deux blessures n'importe où bon bah là on fait la même chose sauf qu'on peut faire regard 1 si on a été dans la bouche quoi yep d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ça tue très très bien le sondeur de secret qui soit en sondeur ou en aberration insectoïde donc excellente carte choc dans tous les cas c'est des bonnes cartes de standard alors un choc amélioré on on dit oui de ouf scruté ça aussi c'est une enfin pas forcément améliorer mais quasiment une amélioration de l'option pour un mana bleu en éphémère on regarde la carte du phénom bibliothèque on peut la mettre dans le cimetière puis on pioche une carte donc ça fait un peu surveille 1 finalement puis piocher une carte et le fait de pouvoir la mettre au cimetière c'est mieux que le regard dans pas mal de situations puisque ça permet du coup de trigger certaines cartes comme les cartes avec le flashback ou ou les cartes comme la jeune calotte de la mort qui ont besoin de créatures au cimetière c'est vraiment vraiment très bon spell et des dégâts global dans magic c'est un upgrade strict à opt parce qu'une carte qui va dans ton cimetière elle n'est pas perdue alors qu'une carte qui vende sous ta bibliothèque elle n'existe plus quoi c'est ça donc ouais c'est quand même particulièrement meilleur que opte à quelques exceptions près voilà les exceptions c'est les des combos où tu n'as pas envie de perdre une carte de combo de ton deck mais tu n'as pas envie de la piocher maintenant donc tu as envie plutôt de la mettre en dessous plutôt que de la laisser en fait dès que tu as des tutors tu as envie de garder l'écart dans ton deck pour aller chercher et dès que tu as une synergie autre bah là dessus tu préfères les mettre au cimetière et enfin val la meilleure carte sans aucune surprise de ce top comme une l'emprise infernale de mana en éphémère un incolore un noir vous détruisez une créature ciblée vous perdez deux points de vie c'est extrêmement polyvalent ça sera très bien dans ce format là parce qu'on a beaucoup de créatures qui sont diverses et variées par leur taille par le fait de caser des marqueurs et on voyait là notamment qu'en standard eliminate ça tuait pas toutes les créatures actes cruels il y en a certaines que ça tuait pas bon bah là au détriment de deux points de vie vous allez tuer n'importe quoi ça me paraît pas mal après cela dit si le format est vraiment très vif quand je dis vif c'est dans le sens rouge du terme si c'est à dire s'il est très agressif et très rapide genre si on a un monorade burn ou un monorade extrêmement agressif c'est sûr qu'en prise infernale ça nous fera pas rêver voilà mais si le plan de jeu un peu plus midrange un peu plus loup-garou un peu plus vert ce sera une super carte ouais en fait dès lors où tu vas tuer quelque chose qui t'aurait mis deux points de dégâts c'était rentable ça c'est la même chose c'est là où les stratégies typiquement token qui foutent le bord là ça va être un peu plus un peu plus tendu typiquement mais on sait pas si ce sera vraiment le cas quoi effectivement loup-garou il n'y a rien qui a moins de deux de force donc c'est juste trop bien on passe au petit top 10 des rares hop là je vous enlève les petites zones co et puis on va partir directement val est-ce que tu veux parler de cette carte ou est-ce que tu veux que j'en parle tu peux en parler je vais juste préciser et rappeler qu'on a fait un top 10 des rares mais que comme tu l'as dit en début de vidéo le niveau est extrêmement lisse au global pour vous donner notre avis général le power level d'inistrad est pas très haut par contre l'extension elle est très high pente parce que les synergies les designs des cartes sont intéressants et le nombre de rares qui paraissent jouables ou qu'ont beaucoup de lignes de texte positives était assez énorme on en avait entre 17 et 20 dont on aurait pu vous parler dans ce top et qui risque à un moment ou un autre d'être jouable en standard mais nous on a du focus sur 10 donc il ya plein de cartes très puissantes très bien qui seront sûrement jouées qui n'apparaissent pas dans ce top là on se focus plus sur des trucs qui sont moins auto include donc moins facile à déceler en tout cas qui sont un peu plus des calls histoire de se mouiller et ça c'est typiquement l'antibé de blanc pour demain dans l'éphémère est une excellente carte tout comme la brace rouge qui est soit une brasse soit qui met du board mais c'est pas mis dans le top parce que c'est assez obvious c'est ça c'est des cartes sont forcément bien elles seront très certainement jouées et il n'y a pas de grand intérêt de parler de ces cartes là alors que des cartes comme lieza archange oublié il ya plus d'intérêt parce que ça déjà on sait pas si ça va être joué même si c'est une carte qui est très forte et ça soulève un peu la question de l'archétype orzov ange va être joué est ce que sera dans des decks mid range etc parce qu'on a quand même une 4 5 pour 5 mana en orzov vol lien de vie créature légendaire ange à chaque fois qu'une autre créature non jetons que vous contrôlez murs renvoyer cette carte là dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin et si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir exilé là à la place donc ça fait de la haït naturelle de cimetières en tout cas de les créatures d'adversaires qui n'étaient pas aux cimetières qui seront exilés naturellement et vos créatures vous voulez prenez vous les reprenez dans votre main et ça c'est puissant donc vous reprenez pas liza sinon c'est péter mais c'est quand même très très fort quoi ouais ce qui est plutôt bien pensé c'est que ça reprend pas les tokens et que l'archétype ange a plutôt vocation à faire des tokens je pense notamment avec la saga hors d'offre qui est sorti dans calme dame et à la taçon tu peux pas reprendre un toque dans main donc voilà c'est ça du coup c'est c'est plutôt bien pensé que les anges qui restent dans le format soit des tokens ce qui fait que lieza elle va être surtout impactante pour ses stats dans l'archétype ange par contre contre les jeux contrôle elle peut être si jamais vous jouez pas un archétype ange mais que vous avez les couleurs pour jouer lieza ça va être vraiment un moteur un petit peu de grind contre les jeux contrôle quoi donc à la plusieurs applications est ce que ces deux applications de là ont du sens dans le standard on sait pas mais il ya quand même beaucoup de le ligne de texte positif sur les a pour pas la jouer et puis comme tu me l'as dit en off juste cette carte contre loup garou s'il n'a pas l'anti bet bat est bien quoi il n'a que arline corde qui va avoir des meilleures stats mais hormis ça et encore tu l'as donc je t'en fous mais tout c'est tout c'est le garou même buffet ils vont être 4,4 quoi donc c'est dur quoi pour le garou une lieza et les gestions qu'il a cd des fights donc est ce que l'archétype ange sera assez puissant pour que lieza existe en tant que en tant que ange ou alors est ce qu'on se servira de lieza plus comme carte de side contre les matchs up agro contre les matchs up qui ont des interactions à voir ouais on sait pas en tout cas bonne carte ça c'est sûr que c'est une bonne carte zoo top 9 on a la sentinelle d'or solaire pour deux manas on a un 3 2 humain et soldat à chaque fois que la sentinelle d'or solaire arrive sur le champ de bataille ou qu'elle l'attaque vous exiler une carte ciblée depuis un cimetière donc c'est une carte déjà qui a des très bonnes stats elle est 3 2 pour 2 elle est humain tout ça c'est des très bonnes lignes de texte sur une carte pour deux manas et en plus par effet ricochet c'est à dire que c'est pas son effet principal c'est pas pour ça qu'on va la jouer et par effet ricochet elle va gérer les cartes du cimetière dans un format avec perturbation et flashback bah c'est une ligne de texte qui est particulièrement pertinente et en plus si vous avez la congrégation ce qui sera pas très très dur à avoir dans des decks mono blanc notamment et bien vous pouvez choisir une couleur et la sentinelle d'or solaire elle acquiert la défense talismanique contre cette couleur et elle ne peut pas être bloquée alors c'est pas wordé comme protection parce qu'avec la protection la créature elle aurait pu bloquer de manière infinie là ça en fait un très très bon attaquant une bonne carte on la jouera dans mono blanc il n'y a pas trop de pas trop de soucis ouais voilà rien d'autre à dire c'est juste bien ensuite pareil une carte qui juste bien combattant de falcan race qui sera encore meilleur dans deux mois logiquement pour un mâle à rouge on a un vampire guerrier enfin une vampire et guerrière deux un pour deux mâles à rouge voulait vous défensez une carte et vous sacrifiez un vampire donc vu qu'il n'y a pas énormément de vampire vous avez souvent sacrifié la combattante falcan race ou piocher deux cartes mais vous ne pouvez l'activer que si un adversaire a perdu des points de vie ce tour ci c'est vraiment bien c'est vraiment très bien ne serait ce que parce que c'est une deux un pour un donc déjà c'est une créature qui va mettre la pression si elle a collecté une fois ensuite vous pouvez la défausser sans souci elle a déjà fait son taf elle a mis deux points pour un et en plus elle a eu l'upgrade de vous faire de la value ce que la sacrifier plus tard passer le tour 3 4 on s'en fout elle faisait plus rien et défausser une carte avec les landes que vous piochez en trop ou ou les créatures trop faibles comme comme un temps de falcon rare que vous piochez plus tard voilà c'est pas c'est pas un problème dans monorouges agro je sais pas si ce serait joueur peut-être si dans rados agro avec les vampires qui arrivent dans deux mois mais mais actuellement dans un monorède classico bingo c'est une super carte c'est une très bonne carte alors peut-être qu'il sera déjà un dos agro l'archétype je ne sais pas mais mais ça pourrait ça pourrait ne pas suffire de jouer juste monorouges agro il faudra peut-être un petit splash avec certaines cartes pour l'améliorer je pense que rouge a quand même un bel à venir on verra en tout cas nous on testera ça et passer demain soir pour le savoir peut-être on testera monorouges ce qui a une bonne écho dont on n'a pas parlé pour deux manas qui fait un token 3 1 célérité lifelink et qui peut se flashbacker et qui est en rados du coup je me dis peut-être qu'on a envie d'avoir ça aussi dans l'archétype je sais pas au mode des points top alors le 7 ouais champion des trépassés on a un zombie qui est un 1 pour 1 il fait écho aux champions de la paroisse d'ailleurs je crois que c'est le champion de la paroisse avec un skin de zombie en fait littéralement qui est un humain emblématique qui a exactement les mêmes effets que cette carte là mais pour les humains à chaque fois qu'un autre zombie arrive sur champ de bataille sous votre contrôle vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur le champion des trépassés alors on sait pas si l'archétype zombie va avoir va avoir du jeu en standard il y a beaucoup de bons zombies que ce soit dans une istrade et aussi dans donjon et dragon que ce soit des zombies tour 1 et des zombies tour 2 ce qui permet globalement un archétype agressif d'être plutôt viable on a un lord zombie en un co dont on n'a pas parlé aussi qui est en 10 mire qui est un 2 3 pour 2 qui buff les autres zombies donc il y a quand même tout qui pousse un petit peu à jouer zombie le problème c'est que les créatures sont plutôt frêles par rapport notamment à une synergie loup garou alors une synergie ange et on a peur que si tes créatures elles sont plus frêles que celles de ton adversaire il faut réussir du coup à le prendre de vitesse et on n'est pas sûr que zombies soit capable de prendre de vitesse loup garou ou ou des decks ange mais en tout cas ce champion des trépassés il donne très très fort envie de jouer zombie si l'archétype zombie est viable en standard il n'y a aucun doute sur le fait que cette carte là soit joué et en historique ça sera très fort exactement c'est plus une carte représentative de l'archétype que pour cette carte en elle même puisqu'il ya d'autres aussi le zombie aux générateurs qui sont bien mais mais c'est clair que ça si ils ont bien joué c'est joué ça ça c'est un bon pâté et on aime les bons pâtés val il adore les grosses bêtes et plein de stats pour six mana plus six six humains et loup garou quand il arrive sur son bataille on crée deux jetons 2 2 vers loup super et quand il est retourné voilà on sait pas ce qu'il leur a appris ils se sont dit bon venez on met tout dessus voilà quand il est retourné et sachant qu'il peut arriver retourné avec les mécaniques nocturnes diurnes il il fait toujours ses tokens de deux loups mais il les fait aussi quand il attaque s'il est retourné donc c'est très puissant et pour quatre manas un autre loup ou loup garou ciblé que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas c'est un petit peu le problème un problème entre guillemets d'aider que loup ou loup garou c'est qu'il va leur manquer peut-être de la gestion et ça en plus d'avoir un excellent late game et de peupler le bord de très très vite ça fait de la gestion et si vous jouez avec une autre rare qu'on va voir n'en pas longtemps qui donne la célérité à une de vos bêtes et que ça arrive directement créatures vous pouvez avoir pour 6 donc tour 5 avec le drop 2 qui fait du mana à non parce qu'il le fait après la phase d'attaque donc ça marche pas mais tour 6 une 9 7 célérité piétinement qui a fait deux tokens loups en arrivant en jeu il va en refaire deux en attaquant dans le même tour donc vous avez un board immense et l'adversaire il a perdu il faut qu'il brasse instant ou alors qu'il la gère ou la contre mais sinon il a perdu et c'est vraiment très puissant c'est giga gros et son effet plancher donc ce que fait la carte à son minimum c'est d'être un 6 6 pour 6 qui met deux tokens de deux donc qui met 10 de stats c'est quand même assez énorme ça typiquement en scellé ça va éclater des games pour le coup et je pense que ça a le power level du standard à titre de comparaison pour moi c'est meilleur que garou d'eldren ouais c'est vrai dans l'esprit ça fait un peu la même chose en vrai c'est meilleur qu'un peu un peu joué dans un format pété voilà vous voyez un peu donc ouais très intéressant est-ce que tu me laisses parler de la prochaine carte ball ah si tu veux vas-y je te souffle parce que là donc on avait le top 6 et là on attaque du coup le top 1 des rares meilleure carte de l'extension le fumant pour deux manas on a un dragon et oeuf ça se voit pas qu'il est dragon ça va se voir après 0 4 défenseurs à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel on met sur l'oeuf fumant un nombre de marqueurs braise égale à la quantité de mana dépensé pour lancer ce sort puis si le fumant a au moins 7 marqueurs braise sur lui retirer les transformer le fumant et ça devient dragon de sandre gueule quelle classe pour 0 du coup on a une 4 4 vol à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel le dragon de sandre gueule infuse deux blessures à n'importe quelle cible un dragon n'est une province brûle est ce qu'il faut expliciter plus que ça oui mais oui mais en vrai non mais oui ce que ça fait ça rappelle forcément une carte de nistrad deuxième du nom du coup shadowver nistrad il me semble qui est la chose dans la glace thing in the ice je sais pas comment ça s'appelle en français mais en gros qui est une 0 4 pour 2 aussi défenseur qui a quatre marqueurs glace quand elle arrive en jeu on retire des marqueurs à chaque fois qu'on lance un spell d'éphémère ou rituel et une fois qu'on a retiré le dernier marqueur ça se transforme aussi ça boule sous le bord de 7 7 9 ça boule sous le bord mais ça ne se boule pas soit même bien sinon c'est con donc ça rappelle ça dans l'effet puisque c'est aussi un drop 2 qui est 0 4 et qui a des cas besoin de marqueurs pour se transformer mais là on n'a pas besoin de lancer un nombre de sorts on a besoin de dépenser un certain nombre de mana du coup si vous castez juste un très gros spell ça le retourne bim et du coup ça vous donne une flexibilité vous n'avez pas envie d'optimiser en jouant plein de spell petit vous pouvez jouer un peu de n'importe quel spell dans le dans le deck dans lequel vous avez joué le fumant du coup ça peut se curver potentiellement même si en ayant regardé un petit peu avec val il n'y a pas trop de spell à 4 du coup on peut pas faire un spell à 3 puis un spell à 4 pour le retourner et quand on peut mais on n'aura pas envie par contre on peut facilement faire un spell à 3 et 2 spell à 2 ou alors plein de petits spell si on a envie et on n'a pas envie forcément de le retourner le plus vite possible puisque déjà c'est un bon bloqueur pour contrer les bêtes à gros les bêtes loups garou qui sont 3 3 2 2 c'est bloqué par une 0,4 et il ya des spell qui nous permet d'avoir du mal à supplémentaire comme le prismarie commande qui va nous donner du coup un trésor potentiellement qui va nous aider à casser d'autres spells et qui peut aussi nous aider à retourner très vite le fumant une fois qu'il est retourné c'est cinq coups pour tuer adversaires chaque spell que vous avez lancé augmente votre cloque vous permet de gérer plus facilement n'importe quel body puisque en rouge c'est ça qui pêche un peu c'est de vos blasts pour tuer des grosses bêtes vous avez du mal ben là oublast tu mets deux de plus un saut d'un monde sans golf vous pouvez aussi mettre les deux points ailleurs donc c'est très sympathique ou et qui plus est ça bloque un dragon d'or pont et ça peut arriver avant un dragon d'or pont ou au même tour si vous retournez assez vite ça dépend donc voilà moi j'ai défendu la carte je trouve que effectivement moi avant que pl me vende la carte il a eu plein de bons arguments j'étais pas trop trop chaud sur la carte mais au final on a pas mal discuté et c'est vrai que la comparaison avec things in the ice donc chose dans la glace elle est bonne sauf que things in the ice ça récompense de jouer plein de petits spells pour pouvoir arriver vite à quatre marqueurs alors que là l'oeuf fumant si tu joues plein de petits spells c'est beaucoup moins bon par contre si tu as capacité à jouer des gros spells ou en tout cas d'investir beaucoup de mana il va se retourner potentiellement un peu plus vite quoi et ce qui est intéressant c'est qu'on s'est rendu compte que avec le flashback et ben en un seul spell tu peux retourner un oeuf fumant typiquement avec l'unco dont on vous a présenté c'est une carte à deux qui se flashback pour cinq en une seule carte vous allez retourner le fumant typiquement il ya des leçons aussi donc typiquement il ya un spell à trois qui met trois blessures quelque part et qui va vous permettre d'aller chercher une leçon dans votre side et le son dans votre side c'est un spell à deux ou trois manas au choix qui permettra du coup selon votre main de compléter et de retourner aussi le fumant donc en fait quand tu réfléchis bien et quand tu tricks il ya peut-être des choses à faire et un argument qui était très bon de la part de pl c'est que dans le format on a un super spell à 7 qui va retourner automatiquement le fumant c'est le tour supplémentaire et c'est vrai que si tu fais à le rond d'épiphanie que tu as un oeuf fumant sur le board le tour supplémentaire que tu vas prendre il va être quand même pas mal fumer quoi et tout ça ça participe à argumenter à rendre le fumant bien plus sexy qu'il n'en a l'air en tout cas moi j'étais pas du tout emballé maintenant je suis un peu plus et un dernier argument qu'elle avait trouvé c'est quand tu vas chercher des leçons dans ton side tu peux aussi prendre des des sorties des mascottes et pareil sorti des mascottes en late game ça retourne n'importe quel fumant que tu as sur le board quoi voilà parce que vous pouvez en avoir plusieurs pour avoir plusieurs oeufs fumants enfin ze fumant du coup qui se retournerait en même temps et la créature derrière n'est pas légendaire donc chaque spell c'est deux fois le nombre de dragons vous avez ça fait d'un gris petite précision pour ceux qui diront ouais mais ça ça prend anti bet le temps que tu le retournes les gens disaient la même chose the thing in the eye c'est quand même une excellente carte donc donc finalement ça prend anti bet oui mais comme beaucoup de bêtes et faut pas trop prendre ça en compte je pense que globalement ça sera un peu joué je sais pas si vous connaissez le deck izet spell izet dragon de standard 2022 je pense que oeuf fumant c'est une carte qui rentre naturellement dans cette stratégie là quoi voilà tu as envie d'en mettre d'en mettre quelques uns quoi juste pour voir avec prise marie commande ça va tellement bien avec parce que ça met trois marqueurs et ça te fait soit de la dro soit de la gestion fois un trésor pour du coup cas c'était d'autres spells que c'est ça a l'air tout indiqué quoi et pense que tu peux aussi jouer un truc vraiment contrôle avec des counter spell du coup où tu vas à chaque contre va mettre des marqueurs dessus tu défends l'oeuf comme ça c'est vraiment tu peux faire d'un grico peut-être on j'ai sky aussi on en a parlé pas mal de bons arguments pour pour cette fois sous haut la chasseuse d'orage imprudente qui est une deux trois pour trois créatures humains et loup garou et au début de votre combat pendant votre retour une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus un plus zéro acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour petit effet intéressant c'est qu'elle peut se buffer elle même et donc du coup se donner la cérérité ce qui fait que son niveau minimal bas c'est une 3 3 célérité pour trois ça c'est quand c'est le jour mais par contre si c'est la nuit et bien au début du combat pendant votre tour une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus deux plus zéro acquiert le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour donc ça buff un peu plus fort encore une fois ça peut s'appliquer à elle même ce qui en fera du coup une 5 4 célérité si jamais vous êtes à la nuit au tour 3 ce qui paraît quand même assez difficile à réaliser mais why not bah la frost chargée par l'orage ça sera un peu pété je crois que tu peux pas le faire au tour 3 mais bon en tout cas au tour 4 ça met déjà d'énormes patates il ya un spell qui permet la pression elle même mais aussi sur vos autres créatures il ya un spell pour demain à ça ça met la nuit instante ouais mais sans joie à ça mais si on a envie de mettre 5 points célérité tour 3 on peut quoi une chose qui est possible bah c'est juste fort ça va bien avec naturellement avec chaude et zika qui crée des copies de token loup entre autres ça va bien avec le gros pâté qu'on a montré tout à l'heure ça va bien partout en fait très bonne bête d'agression mais d'agression mélange du coup ce que tu me disais en fait c'est que cette carte là n'est pas forcément archétypé loup garou c'est juste une bonne matrouille c'est vrai que c'est 3-3 ice pour 3 qui derrière donne la ace à vos autres bêtes et si vous curvez une bête tous les tours bah c'est très fort et si jamais en plus vous arrivez à la retourner plus de plusieurs piétinements ça finit les games plus à voir là c'est la liste donc donc très fort passons au top 4 bm au coeur de l'automne c'est marrant parce que là la chasseuse d'orage c'était plutôt moi qui qui défendait la carte et la logueur c'est plutôt toi même si la carte est juste juste très puissante pour trois maintenant on a une deux arguments et du coup c'est sympa de présenter celle de l'autre trop c'est ça pour trois maintenant une deux trois humains et druides on peut regarder la carte du dessus de bibliothèque à tout moment et on peut jouer des terrains depuis le dessus de bibliothèque ça rappelle qu'on s'y a de plus fixe bien évidemment pour le coup en mana il est fait et avec la congrégation tant qu'on contrôle au moins trois créatures avec des forces différentes elles-mêmes se comptent on peut lancer des sortes de créatures du dessus de votre bibliothèque et ça alors curvé c'est pas très très fort bien que ça reste un moteur de value mais en mid let game ça commence à faire vraiment des dingueries l'adversaire il n'a pas envie de gérer une 2 3 pour 3 et en même temps c'est une 2 3 pour toi qui fait piocher plusieurs cartes par tour potentiellement ça dépend à quel point vous êtes talentueux sur le dessus de votre pack mais si vous jouez que des landes et que des bêtes ou quasiment ça va trigger tous les tours pas trop difficilement et et compte contrôle ça va le grinder contre mid range il faut qu'il la gère sinon pareil vous allez faire un surplus de value en plus très lentement il va pas le voir venir parce que vous jouez un truc par ci par là mais mais ça va l'empaler à terme et que contre aggro la carte est pas très bien parce que c'est à la pas des stats exceptionnelles encore que ça bloque les tours 1 et 2 mais que le temps que ça va prendre à faire de la value sera trop tard contre aggro mais hormis ça c'est vraiment une excellente carte en fait la carte elle match très très mal les loups-garous au global parce que les loups-garous ont des stats plus élevés que sa 3 d'endurance mais contre tous les autres archétypes aggro qui soit blanc rouge tu vas pouvoir bloquer les petites créatures et effectivement comme tu l'as dit en mid range en contrôle c'est juste de la value et du grain un peu gratuit mais c'est vrai qu'entre loups-garous la carte à tient à tient mal la comparaison ça a fait un peu la gueule bas surtout quand on vient de présenter ça chasseuse d'orage surtout si c'est le deck loups-garous qui a le plaid donc qui commence c'est vraiment dur de faire un augure de l'automne augure c'est clair mais la carte est ultra puissante c'est une des rares qui vaut le le plus de sous en précommande actuellement donc je sais pas pour rien après il ya des cartes précommande qui valait cher qui n'ont jamais été jouées mais je pense que son prix précommande qui est particulièrement plus élevé c'est aussi pour le commandeur au global mais ça ça reste une bonne carte standard je me fais pas trop de soucis pour l'automne ça va très bien en commandeur c'est vrai nos volards suzerain sinistre ça c'est une bonne carte aussi ouais pour trois manas on a un loups-garous il est légendaire humain et loups-garous on vous en a beaucoup parlé pendant les spoilers à chaque fois qu'un loup ou qu'un loups-garous que vous contrôlez inflige des blessures de combat un joueur vous piochez une carte très très fort au début de votre entretien si vous contrôlez au moins trois loups et loups-garous on passe à la nuit puis vous transformez n'importe quel nombre d'humains et loups-garous vous contrôlez et quand c'est quand c'est la nuit il garde son effet de pouvoir piocher quand vous infligez des dégâts c'est un 4-4 et en plus il a un effet il a un effet kessig wolfrun qui était un terrain très puissant de magic pour x et un vert un rouge un loups-garous ou un loups ciblés que vous contrôlez gagne plus x plus zéro le petit manche qui à la fin du tour ce qui permet entre guillemets de rentabiliser votre mana flottant en late game et d'aller mettre d'énormes patates à votre adversaire c'est vraiment super fort c'est lui en fait qui tient un peu à lui seul l'archétype loups-garous je pense mais il fait la value dont a besoin ce genre de deck pour pas trop s'essouffler et perdu en tibet mais mais ouais c'est super fort très très bien giga gras voilà tout tout juste c'est bien on va jouer ça dans loups-garous et si avec tout ça loups-garous est pas jouable voilà il ya faut arrêter quoi faut laisser les loups où ils sont dans leur petite forêt parce que là on a on a tout essayé moi ce que j'ai peur avec loups-garous c'est que c'est un deck de curve et un deck de coeur ça prend bien vrace et en fait j'ai peur qu'il n'ait pas le temps de mettre assez de points parce qu'il n'a pas de tour 1 c'est le seul truc que j'ai peur avec loups-garous qu'il n'a pas de tour 1 en fait s'il a l'énorme calotte de la mort ça marche pas toi allez un peu loin ses champignons loups je crois qu'elle a top 1 des rares selon nous alors en vrai le top 1 vraiment des rares il se trouve plutôt dans les cartes qu'on vient de citer catilda c'est plus un col parce que ça peut être vraiment top 1 comme ça peut être mi figue pas trop jouer mais en tout cas c'est un col qu'on a parce qu'on trouve la carte très puissante avec val catilda première de cerf orient pour deux manas en vert blanc on a une 1-1 créature légendaire humain et psychagogue protection contre les loups-garous donc déjà si loups-garous est joué et c'est vraisemblablement ce qui va être le cas ça pulvérise un deck loups-garous parce que ils peuvent jouer des blasts mais la plupart du temps ils vont plutôt jouer des spells qui font se battre et quant à protection contre les loups-garous tu ne te bats pas contre catilda il ne se passe rien donc très bonne carte qui se protège et en plus on a envie qu'elle survivre donc ça tombe bien les créatures humains que vous contrôlez elle même est une humaine qui se compte ont engagé le ajouter un mana n'importe quelle couleur de cette créature donc c'est un drop 2 qui fait du mana verre ou blanc donc qui fixe mais qui accélère pas qui fixe non mais qui accélère et qui vous donne plusieurs couleurs de mana et pour six mana dont c'est les niens on peut l'engager pour mettre un marqueur plus un plus un sur chaque créature vous contrôlez pas que sur les humains ou si vous avez d'autres bêtes à côté typiquement si vous jouez naïa loups-garous imaginons bah du coup vous pouvez me boiffez toutes vos créatures vos loups-garous et ce sont aussi des humains donc en plus ils font du mana et en mirror bah vous avez l'avantage sous les protections contre les loups-garous avec catilda je pense que ce sera plutôt joué dans un build humain que dans un build naïa loups-garous mais ça peut aller dans plusieurs decks et dans un deck abzan humain aussi si on estime que loups-garous c'est un bon deck du format et on va partir de ce postulat là avant d'avoir testé le format c'est énorme c'est à dire ça bloque tous les loups ça fait du mana moi je vois des interactions un peu clean avec teferi en bande midrange donc bande avec plein de créatures tu joues catilda tour 2 ton teferi tour 3 tu détape un land et catilda tu as un anti bet up folie genre le garou c'est poubelle si jamais tu fais ça dinguerie est ce que tu peux faire aussi c'est jouer une mythique qu'on n'a pas mis dans notre top qui est un humain qui crée un token humain quand il arrive en jeu et c'est une créature noire et qu'est ce que ça fait catilda ça fait que les humains font du mana et même les tokens donc tour 3 tu mets une bête qui fait un autre humain et qui du coup peuvent tous les deux faire du mana donc pas le tour ils arrivent en jeu heureusement parce que sinon ce serait méga pété mais mais du coup au tour 4 tu peux avoir facilement 6 7 mana on est en jeu de deux cartes c'est pas mal il ya plein de la malation à un deux stats et donc ça participera à la congrégation de cigare d'un enfin je vais si garde à tour 3 avec ça tu peux tu peux joueur link or tour 3 j'ai jamais tu veux c'est super excellent catilda c'est ça mais après ça se trouve les loups-garou c'est juste trop fort et les humains les pauvres ils peuvent pas se défendre mais je pense que c'est vraiment rien faire quoi c'est assez stylé est-ce que val mon ami val c'est pas l'heure c'est l'heure de passer aux mythiques c'est pas l'heure de passer au top 5 juste des mythiques avec une carte qui est un col encore une fois enfin top 10 des mythiques ah oui d'ailleurs qui s'appelle top 5 mais pas du tout pas du tout attendez je corrige ça instantanément là c'est un top 10 top 10 des mythiques hop là parlons de cette carte va là on recommence avec l'oraccomodeur de fantogre pour le top 10 des mythiques plus un col qu'une carte extrêmement puissante mais mais elle est intéressante cela dit c'est un 2 3 pour 3 qui est humain et sorcier à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel vous créez un un jeton de créatures de deux noirs zombies avec la décomposition au début de votre entretien si vous contrôlez au moins trois jetons de créatures vous pouvez transformer l'oraccomodeur de fantogre et donc ça nécessite du coup de pas avoir attaqué avec vos tokens attention c'est un peu particulier et si jamais il est retourné vous avez un artefact dit que les jetons de créatures vous contrôlez perd toute leur capacité donc ils ont plus la décomposition ils deviennent 3-3 et c'est plutôt intéressant et une fois que vous voulez le retransformer pour refaire des tokens au début de votre entretien vous pouvez le retransformer en raccomodeur de fantogre c'est une carte qui est un peu difficile à utiliser qui est pas mal puissante si on arrive à bien synergiser avec mais qui va demander de jouer beaucoup de d'éphémères et de rituel donc c'est une carte qui trigger des zombies mais qui va pas pouvoir entrer dans un deck zombie parce que bah dans un deck zombie on veut des créatures et pas forcément d'éphémères ou de rituel mais dans un deck spell peut-être qu'on peut faire des trucs sympas avec ça c'est ça et ça se curve bien après le fumant si on veut si on veut ouais bah tu perds quand même trois trois marqueurs à enlever sur le sur le fumant quoi je perds trois marqueurs mais derrière les spells que tu casses ils font des deux deux ils ont les deux marqueurs tu vois ils commencent à avoir beaucoup de je ne sais pas je pense pas que ce soit joué finalement mais en tout cas ça a quand même beaucoup de potentiel parce que créer une de deux à chaque fois que tu lances un spell c'est fort quoi c'est assez fort même si le 2,2 peut pas bloquer mais c'est pas très grave elle peut mettre les points une fois que tu en as trois tu peux faire que ce soit les trois trois qui bloquent du coup jamais une carme ça c'est sympathique mais on sait pas où est-ce qu'on va le foutre non plus le massacre au croc de boucher pour deux manas noir et x en enchantement légendaire on l'arrivée c'est quand ça l'arrivée sur la bataille chaque créature gagne moins d'expansés jusqu'à la fin du tour donc c'est un peu effet vrace si vous payez suffisamment de manas et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurs chaque adversaire perd un point de vie chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurs vous gagnez un point de vie et vous pouvez juste le jouer comme c'est un enchantement pour demain la noire sans faire d'effet moins dix points x et juste avoir l'effet drain de vie en fonction de quelle créature meurt donc voilà c'est bien c'est polyvalent mais mais val va nous dire où est ce qu'on peut jouer ça surtout en fait tu peux jouer ça dans les archétypes sacrifice et il ya peut-être quelques possibilités notamment avec des cartes comme blême titubante avec un petit peu la synergie ragdos qu'on a en standard 2022 qui peut un petit peu participer à sacrifier ses créatures on à la phase b de de hectus qui est un très bon spell qui crée un 3 6 qui blast qui fait un édit diabolique quand ça arrive qui permet aussi de rentabiliser vos effets de sacrifice et en fait ce qui est super bien avec cette carte là c'est qu'elle est à la fois un anti bet de masse quand votre bord ne va pas bien et à la fois ça peut être un finish aussi quoi quand même pardon quand le bord adversaire d est trop puissant et si jamais vous vous avez beaucoup de board vous pouvez aussi tuer l'adversaire avec ce avec ce massacre donc c'est quand même particulièrement polyvalent et si un jour on a un deck aristocrate qui sont quand même des decks emblématiques d'annis dinistrade peut-être dans la prochaine extension ça c'est le payoff ultime quoi c'est vrai qu'aristocrate ça va mieux aux vampires qu'aux loups-garous peut-être que c'est en crimson vogue franchement l'archétype aristocrate en tout cas les gens l'attendent si jamais il arrive le massacre c'est à la fois ça participe à ta synergie aristocrate de base et à la fois en late game ça te permet de dire ok t'es mort tu vois c'est stylé en tout cas comme design polyvalent adversaire spectral qu'on a failli pas mettre dans le top ça en fait c'est une carte qui va être joué et jouable notamment s'il ya des esprits ou alors si les decks tempo sont sont assez solides mais mais en soit parmi le cycle du coup de cartes avec un espèce de sorte de multi kick alors je sais que c'est pas multi kick parce que c'est quand ça arrive en jeu donc c'est pas pareil mais c'était pour expliquer qu'on pouvait payer un certain nombre de fois le coup c'est la moins puissante du cycle et d'assez loin donc donc ça va vraiment dépendre de du meta et à quel point on peut jouer des esprits potentiellement pour demain là on a une 2 1 esprit flash vol quand elle arrive en jeu on peut payer demain là dont un mana bleu autant de fois qu'on le souhaite quand on paye ce coup au moins une fois on met un marqueur dessus enfin autant de marqueurs dessus puis jusqu'à autant d'autres cibles artefacts créatures et ou enchantement passe hors phase pas forcément les vôtres celle aussi votre adversaire vous pouvez les passer hors phase donc c'est c'est pas mal mais ça ne gère pas ça ne fait que temporiser pour ça qu'on parlait de deck tout à l'heure tempo il est ou aussi mic ou autre ou peut-être des murs mais qui on peut se prendre à rêver neigeux est pas mal poussé le mot le bloc ça peut faire des trucs mais en même temps pour quatre manas vous avez une 3 2 flash vol qui passe hors phase impermanent c'est pas non plus rocambolesce quoi il ya des drop 4 qui sont plus puissants si c'est dans une phase d'attaque oui ça tempo bien mais c'est pas contrairement à d'autres qu'on va voir dans le top voilà à voir c'était c'est dans le top pourquoi pas c'est un peu mieux que la version verte qu'on n'a pas mis dans le top ouais voilà la version verte la version verte en fait elle est très puissante parce qu'elle a un très bon type qui va qui peut se mettre dans un deck qui va être jouable mais le problème c'est que ça coûte cher que si elle n'est pas kicker c'est juste une 4 3 piétinement donc c'est pas incroyable et et qu'en plus bas sa concurrence avec d'autres drop 3 déjà même si on peut la jouer plus tard on n'a pas du tout envie de jouer au tour 3 dans le dès qu'on va la jouer et il faut la décorver beaucoup pour qu'elle fasse de la value puisque comme elle anime des landes les landes arrivent engagé si on a si on s'est full tap donc il faut la décorver de plus en plus et c'est là où ça devient un peu moins intéressant mais c'est vrai que alors que ça dans un deck tempo son effet plancher d'être un 2 un flash vol 2 ça marche très très bien quoi si tu n'as rien à contrer au tour 2 tu fais fin de tour adversaire spectral tu commences à mettre tes points et en l'aid game c'est alors je vais exagérer mais c'est commandement cryptique quoi c'est genre en mode tout ton board il passe phase out tu m'attaques pas quoi ouais pour beaucoup de mana mais mais ouais ça fait une grosse flash en l'aid game et tout c'est des c'est le temps que tu t'achètes pour gagner avec un deck tempo quoi ouais donc dans une stratégie bien définie c'est vraiment fort je trouve ça c'est pas mal adversaire assoiffé de sang sympa ça alors ça c'est quand même un peu plus fort effectivement c'est un 2 2 pour 2 vampire qui a la célérité déjà les bonnes stats quand l'adversaire de sang assoiffé de sang arrive sur champ de bataille vous pouvez payer trois autant de fois que vous le souhaitez et quand vous payez ce coup au moins une fois vous mettez autant marqueurs plus un plus un sur l'adversaire assoiffé de sang puis vous exilé jusqu'à autant de cartes éphémères et ou rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière vous les copiez et vous pouvez les lancer vous pouvez lancer n'importe quel nombre de copies sans plus à leur coup de mana ça rappelle pas mal le gobelin syaphil qu'on émettant à l'époque de du standard retour sur zandikar pour le coup c'est un 2 2 pour 2 célérité donc il participe très très bien au plan de jeu au plan de jeu agressif ce qui n'était pas le cas du coup du coup du gobelin syaphil par contre en late game ça redevient un gobelin syaphil et donc du coup qui génère pas mal de value et je pense que ça va être l'autre curve préféré des decks rouges en fait c'est ça bah là tu veux juste pour 5 je mets une 3 3 est ce qui rejoint un blast ou qui rejoue un spell pour pour exilé des cartes faire un peu de value c'est très bien quoi très bonne carte ou l'adversé intrépide ça aussi c'est pas mal pour demain on a une trois liens de vie qui est humain donc ça c'est juste bien et quand il arrive en jeu on peut payer deux manas donc son propre coût de manas autant de fois qu'on le souhaite et il arrive pas avec des marqueurs plus un plus un lui c'est le seul qui fait pas ça il arrive avec des marqueurs courage équivalent au nombre de fois qu'on a payé deux manas supplémentaires et les créatures que vous contrôlez gagne plus un plus un pour chaque marqueur courage soit d'un c'est intrépide et lui-même se compte donc pour quatre manas vous avez une quête de lifeline qui donne plus un plus d'un tout de vos bêtes en trois un lifeline pour deux c'est à toquer mais bon ça reste une bête un peu de une bonne bête de limiter on va dire alors que dès qu'elle est cliquée là ça commence à devenir très très intéressante même pour quatre manas c'est clair et puis en late game c'est juste une bête qui grossit plus en plus qui grossit votre board si vous faites un peu de token fly avec l'esprit au clairment typiquement c'est superbe et ça participe bien aussi à la congrégation pour cigarda du fait qu'il soit humain qu'il est trois ans trois en stade d'attaque c'est pas mal quoi nous ça aussi c'est bien ça adversaire souillé adversaire souillé il est deux trois pour deux zombies contact mortel quand il arrive sur champ de bataille tu peux payer trois autant de fois que tu le souhaites et et si tu as payé au moins une fois ce coup tu peux mettre un marqueur plus un plus un sur l'adversaire souillé puis tu crées deux fois le nombre de jetons créatures de deux noirs zombies avec la décomposition donc on a un deux trois contact mortel pour deux qui est zombie donc qui viendra renforcer un archétype qu'on espère être être viable on en est moins sûr que que loup garou mais ça méritera d'être testé et on testera demain soir bien évidemment et en fait au tour 5 c'est quand même un deux trois qui met deux tokens de deux donc ça met beaucoup de bord en fait ça met beaucoup de stats c'est un 3-4 pardon qui met deux tokens de deux fort et plus si affinité quoi je trouve que en un seul effet de kick c'est la carte qui est le plus l'effet le plus impactant le plus impactant j'aime bien le blanc quand même qui est une 4-2 entienne glorieuse lifelink ouais mais le blanc si t'as pas de board il se passe rien ouais c'est plus indépendant adversaire souillé alors qu'adversaire genre tout seul genre je sais pas tu viens de te prendre bras tu fais bah tiens 5 mana 3-4 avec 2-2-2 pour d'après je vais te mettre 7 de patate et je vais garder ma 3-4 des studs enfin c'est pas des dingueries quoi et puis c'est zombie donc son type est vraiment très important c'est très cool en fait j'aime beaucoup ce genre de cartes qui peuvent se jouer dans une synergie tribale et pas que tu peux juste mettre dans un autre deck ça reste une très bonne carte sigarda sigarda pour 4 mana de courner au top 4 la démitique en celeste nerf on a une créature légendaire ange 4-4 vol piétinement les humains que vous contrôlez en plus en plus un super on peut la jouer tour 3 avec les cartes de telle heure et congrégation à chaque fois que sigarda attaque si on a la congrégation on regarde les cinq cas dessus nos bibliothèques on peut révéler une carte d'humain la mettre dans l'autre main et mettre le reste en dessous de nos bibliothèques dans la toit donc ça fait piocher un humain tous les tours puisque dans un dans le deck vous allez à jouer c'est très très rare je pense que vous avez moins d'une chance sur dix de pas trigger ça va dépendre le deck mais on va dire vous avez plutôt une chance sur dix de pas trigger en moyenne donc ça veut dire que vous piocher un humain tous les tours en attaquant c'est fort juste fort des bonnes stats sa concurrence avec les loups-garous ça fait que votre board va concurrencer avec les loups-garous grâce au plus un plus un potentiellement ça voilà ça beat down ça tue en quatre tours ça piétine super je vais tellement jouer mais tellement tellement fort bante midrange d'humain avec ça avec teferi avec avec katilda donc là mais la meilleure rare de notre top c'est pas je le sens bien ce deck il me parle ouais très cool c'est juste bien pas de pas de lézard non du coup notre ami teferi il est là forcément ferie ana il a 4 de loyauté ce qui est un super bon ratio c'est la troisième mythique de notre top plus un vous choisissez ce qu'un art fac ciblé une créature ciblée un terrain ciblé et vous dégagez les permanents choisis que vous contrôlez vous engagez les permanents les permanents choisis que vous ne contrôlez pas et vous gagnez deux points de vie ça ce plus un là il marche très très bien avec justement le drop 2 qui permet de de s'engager pour faire du mana donc katilda si je dis pas de bêtises ça vous permet de dégager un land et katilda d'avoir deux manas up et de pouvoir du coup bah avoir un anti bet pour détruire un loups-garou en face tour 3 t'es fait riche d'étape j'ai anti bet je pense que c'est poubelle le deck loups-garou il n'est pas bien il n'est pas content en tout cas ouais c'est à dire que tu as ton teferi qui est préservé tu as ton bloqueur loups-garou sur le bord bref voilà il se passe des trucs sympas sont moins deux qui fait un peu de value c'est sympa vous regardez les trois quarts du dessus de votre bibliothèque et vous mettez l'une d'elle dans votre main le reste au dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix ça fait un peu de sélection et c'est très très bien et en plus c'est pas spécifié forcément une carte d'éphéméro de rituel donc c'est pour ça que ce teferi va très très bien dans un jeu créature notamment avec les humains et vous gagnez un emblème pour son moins 7 avec dégager tous les permanents vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque adversaire vous piocher une carte pendant l'étape de pioche de chaque adversaire ça vous fait globalement piocher une carte de plus par tour et dégager vos terrains ce qui est un ça vous fait pas instantanément gagner la partie mais c'est un vrai plus dans la partie mais globalement ce teferi il nous intéresse beaucoup pour son plus 1 et son moins 2 quoi ouais exact c'est très bonne carte très bien enfin à notre sens en tout cas c'est très bien équilibré ça fait pas c'est pas des choses complètement démentiel au pt mais ça reste quand même assez puissante pouvoir engager dégager des permanents et de faire un peu de value donc c'est pas cassé c'est bien c'est très bien ensuite top 2 mais qui pourrait top 1 on savait pas trop il y avait val pour en faveur de stop 2 du coup et la carte suivante j'étais plus chaud de la mettre en un vrai net seven du coup pour ce top 2 pour 5 on a un plans walker qui arrive à 5 heures plans walker qui sont très bien équilibré en ses extensions on peut le souligner enfin très bien designé en tout cas mais au coeur légendaire vraine pour plus 1 on révèle les quatre questions bibliothèque on met tous les landes dans notre main et le reste au cimetière pour 0 on met tout enfin on met n'importe quel nom pardon de landes de notre main engagée sur bataille pour moins 3 on crée un token étoile étoile dont la force et l'endurance sont chacune égal au nombre de terrains qu'on contrôle et il à la portée et pour moins 8 on renvoie toutes les tous les cartes de permanents et puis une cimetière dans notre main et on gagne l'emblème avec il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main bon l'emblème c'est un peu pour dire en l'endgame voilà je reprends tout j'ai gagné ce qui est intéressant c'est son plus 1 et son 0 notamment son plus 1 pour faire de la value et son moins 3 quand il arrive en jeu ce que vous allez faire quasi tout le temps ça fait techniquement une 4 4 ou une 5 5 ça dépend si vous l'avez accéléré ou pas mais mais c'est solide ça se protège très très bien ça n'a ça nous en faisant moins 3 il reste quand même à deux et pas un oui tu prends un peu fort chocs et jouer avec le feu là maintenant s'amuser avec le feu mais mais ça va quand même c'est pas non plus en plus trop grave parce que vous avez toujours votre bête qui survit et la bête elle va grossir surtout avec les landes que vous jouez donc vraiment un bon petit plein zolker qui qui fait ce qu'il a à faire gérer moi je le compare très fortement à un 5 5 pour 5 qui a toutes les lignes de texte du plein zolker derrière quoi et c'est quand même pas mal puissance avec moi je l'aurais peut-être mis top 1 parce que parce que j'ai la sensation que c'est un peu sous-estimé vraie naine 7 alors carly non c'est exactement ce que ça va faire c'est juste pour les tarifs ça va faire et ça va bien le faire vraie naine 7 on sait pas encore ce que ça va faire tu vois donc casse et j'ai un peu peur c'est vrai c'est qu'il ya que le plus 1 et 0 ça n'impacte pas du tout le bord jamais ça fait un peu de value mais pas incroyable mais tu as assez de loyauté pour que ce soit pas dramatique de pas impacter le board et je trouve que au pire il peut arriver faire son moins 3 et être un plein zolker tout à fait décent quoi ouais là où je trouve ça fort vraiment c'est que tu peux faire moins 3 plus 1 moins 3 et tu perds tomber n7 mais c'est pas grave tu as deux tokens immenses que l'adversaire doit gérer c'est particulièrement bien design et oui et ça tu as trouvé que j'aime bien c'est probablement le genre de carte qu'on va jouer dans les archétypes ou mid range un peu lourd ou à leurs rampes avec des comas il y aura des trucs à faire quoi c'est ça arline du coup top 1 soit il est parval bravo voilà super et je fais sans parler présenter arline c'est ça ouais alors arline espoir de la meute pour 4 avec 4 marqueurs loyauté la face jour le plus 1 jusqu'à votre prochain tour vous pouvez lancer des sorts de créatures comme s'ils avaient le flash et chaque créature que vous contrôlez arrive sur champ de bataille avec un marqueur plus 1 plus 1 sur elle pour moins 3 vous créer deux jetons de créatures de 2 vers loup on va pas se mentir c'est le moins 3 qui nous intéresse particulièrement quoi ça permet de mettre le token pour pour 4 de mana ce qui est juste naturellement très fort et du coup d'avoir encore un plein soccer qui peut potentiellement se retourner et faire de la value quoi par contre quand il arrive directement en loup garou c'est là où c'est très très fort c'est pour plus 2 vous ajoutez du mana mais pour 0 vous avez un 5 5 piétinement célérité indestructible et ça c'est ce qui rend la carte vraiment particulièrement puissante si jamais vous arrivez à faire venir arline directement face nuit vous allez bourrer très très fort et c'est un petit peu ce que faire le deck loup garou c'est une carte polyvalente on sait à quoi s'attendre on sait ce que ça va faire ça va être testé et joué dès le début du format est ce que ça est ce que ça va rendre loup garou particulièrement puissant je sais pas mais et arline ouais on sait qu'il y en aura quatre dans tous les decks loup garou quoi voilà et c'est pourquoi j'ai plus ou moins convaincu val de mettre sa top 1 c'est parce que même si on la joue pas dans un deck loup garou ça reste une carte qui est très bien puisque un plein de coeur qui crée deux jetons de 2 c'est fort qui permet de jouer les créatures en flash qui arrive en plus avec un marqueur plus un plus un c'est bien aussi il faut des créatures à côté évidemment je passe à dangereux de contrôle mais encore que mais voilà c'est très bien et de l'autre côté ça va faire soit du mana et de mana en plus ou alors une énorme bête piétinement indestructible célérité qui à part le gros drop 6 qu'on vous a montré bah c'est un peu les parmi les meilleurs stats qu'on trouvera dans le format 5 5 c'est l'air le drop 6 aussi dès le tour d'après c'est plutôt pas mal et voilà il accède aussi dans 6 potentiellement donc ça fait vraiment plein de trucs que ce soit dans loup garou ou pas dans loup garou je vois pas dans loup garou vous avez soit une grosse bête qui attaque soit quelque chose qui vous crée des tokens ça reste jouable un peu partout red and seven enfin un vrai l7 ça c'est jouable aussi un peu partout puisque ça a besoin de rien juste que vous jouez des terrains dans votre deck ce qui normalement est le cas mais dans la façon dont on veut le jouer ça ira peut-être moins partout que harline bizarrement et ça coûte 5 surtout peur de la curve la curve des des coups garou avec tour 2 ranger classe tour 3 le 2 3 qui donne célérité à n'importe quelle bête tour 4 arline tour 5 le 6 6 si ton adversaire en face il joue pas d'anti bet il va prendre juste la satellisation ultime ah bah il est mort et en plus avec harline même s'il brasse bah il y a harline qui va soit être une bête soit recréer du board à la limite j'ai pas trop peur pour les deck contrôles parce que des contrôles ils vont avoir des contres et des anti bet donc ils te laisseront jamais currer ça moi je te parle plutôt des decks qui vont essayer d'aligner des créatures aussi ceux qui veulent faire comme toi mais avec des moins bonnes cartes c'est ça eux ça va être un massacre quoi ah c'est clair que teferi même tour 3 ça a l'air sexy mais harline tu peux aussi la faire tour 3 quoi et teferi va détaper pour avoir un contre ou un anti bet mais moi je pense surtout à mono blanc typiquement ouais ah bah mono blanc là au sol parce que propose harline quoi ouais en fait mono blanc pour se battre contre le garou il peut jouer des cartes mais qui vont le rendre plus sensible à d'autres match up donc c'est un peu dur pour lui quoi mais il faudra voir en tout cas là la curve énoncé si ton adversaire il a pas d'interaction au milieu ouais ça a l'air vraiment très méchant de ouf fin de ce top dit tout ce que vous en avez pensé si vous êtes d'accord pas d'accord parlez nous de la carte qu'on a qu'on a mal compris et du coup rappelez nous comment elle marche réellement dans les commentaires ça marche comme ça à tous les tops n'hésitez pas petit pouce bleu petit commentaire petit partage petit abonnement ça fait plaisir qu'est ce qu'on a à rappeler peut-être en fin de vidéo non rien le stream d'ap voilà jeudi à partir de 19h sur notre chaîne twitch totalement gratuit vous cliquez vous y êtes pas besoin de parler de commenter de créer de compte vous avez juste à cliquer sur un lien et vous y êtes 19h on lance le live on se régale on teste tout ça et ça va faire très plaisir pour ceux qui peuvent pas la rediffre à diffuser sera disponible bien évidemment donc voilà mais si vous venez ça nous permettra d'interagir avec vous vous proposez des crises vous dites à vous avez essayé loup garou mais en jeu en mono noir et on se dit on n'a pas essayé c'est vrai on le fera pas mais mais pourquoi pas voilà il ya des loups-garous en noir donc on peut on peut tout essayer on peut essayer cinq couleurs loups-garous rien n'est impossible c'est le jeu de la vie peut-être que ce sera fait peut-être qu'on le fera pas parce que parce que ça a l'air d'être de la merde je ne sais pas on verra en tout cas merci à ceux qui vont venir sur twitch ou à ceux qui ont déjà fait la transition nos réseaux sociaux d'inscription twitter facebook discord avec notre chaîne twitch et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description